La FAH, l'Association des Familles d'Enfants Handicapés. Il existe depuis 1969, faite de parents concernés par le handicap de leurs enfants, avec à leur côté des familles et surtout des salariés non concernés, mais qui nous apportent leur expertise et leur soutien. Depuis plus de 50 ans, notre association, en lien avec nos entreprises, Postes, Orange, partenaires sociaux, est en capacité de répondre avec des actions concrètes à des besoins particuliers pour nos familles concernées par le handicap de leurs enfants. Sur le terrain, d'aider au mieux ses parents confrontés à des difficultés importantes pour accompagner les familles qui ont la charge d'avoir le handicap de leur enfant toute une vie. C'est une association qui apporte du conseil, apporte de la prestation, de l'accompagnement. Nous aidons les familles qui sont à la recherche d'établissements avec l'aide de nos deux entreprises, La Poste et Orange, les aides financières pour de l'aménagement d'un logement, pour l'achat d'un véhicule. La FAH conseille qu'avec l'aide d'un notaire, d'un avocat, lorsque les parents posent des questions sur la succession, transmission de patrimoine, la première consultation est gratuite pour l'adhérent de la FAH. La GEF du pays de Brive, avec la masse de Varès, qui accueille 40 personnes en situation de handicap, mais lourdement handicapées, ainsi que la GEF de Nuit-Saint-Georges, qui accueille là des travailleurs en situation de handicap, un hébergement et des services pour les travailleurs vieillissants. Aujourd'hui, nous faisons des séjours de répit au niveau des vacances de printemps, des vacances d'automne, pour leur permettre des temps de répit, des temps pour souffler, notamment à travers des vacances que nous organisons sur des sessions de printemps, sur des sessions d'automne pour des jeunes enfants. Au mois d'août, nous avons fidélisé un bon nombre de vacanciers, pratiquement 350. Et avec VSA, la première vitrine de la FAH depuis 2013, village séjour accompagné, nous avons permis à ces familles d'avoir un cadre qui leur convienne bien. Nous avons fait un premier séjour répit aidant aidé. Autrement dit, nous avons fait venir des familles qui étaient en difficulté par rapport au handicap. Ça leur a permis de se retrouver, ça leur a permis d'échanger. Et on se rend compte que ça, c'était aussi une richesse à la FAH. Le fait que les parents puissent se rencontrer, discuter de leur situation, de leurs difficultés, de leurs problèmes, s'apercevoir que ceux d'à côté, ils ont le même et ils ont trouvé telle solution, etc. Ça, c'est une vraie richesse de la FAH. En tant que représentant de la FAH dans les départements, on est les relais de proximité des familles. Il faut essayer d'avoir le plus de contacts possibles avec ces familles, nouer des contacts, bien sûr, avec les nouveaux adhérents, aller les voir à domicile, puis surtout des temps d'échange. Il faut que chacun puisse échanger, ça c'est important. L'association, qui est un réseau de bénévoles responsables sur l'ensemble des territoires, a vraiment ce rôle de proximité, que ce soit par rapport à des entreprises, à des partenaires sociaux, et donc peut apporter vraiment sur les lieux de travail, comme au-delà, des réponses concrètes dans l'accompagnement des familles concernées par le handicap de leur enfant. J'ai tellement été séduit par cette association que j'y adhérais tout de suite. La FAH, c'est une grande famille et c'est une association de solidarité. On a envie d'évoluer dans cette famille et surtout aider nos collègues qui sont confrontés aux problèmes du handicap. C'est important de parler de ces valeurs très fortes. Le bénévole, ça donne un sens à sa vie. On reçoit beaucoup plus qu'on ne donne, parce que c'est quelque chose de fort. Rencontrer cette association en tant que membre associé, puisque je ne suis pas maman d'un enfant en situation de handicap. Ça a été véritablement une découverte d'un monde que je ne connaissais pas, mais aussi la rencontre de gens avec des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. Ça a été aussi amener mes collègues à découvrir cette association et à leur faire comprendre ce qu'était cette association qui existait au sein de l'entreprise et qu'ils ne connaissaient pas. Nous savons bien qu'il y a encore des besoins, des demandes au niveau des lois de famille pour les faire venir, les faire se rencontrer et leur faire profiter de toutes les offres, toutes les prestations aussi, tous les conseils que la FEH développe par leur intention. Avec le concours de nos entreprises, mais aussi des partenaires sociaux, nous souhaitons aller plus loin pour connaître de nombreux parents qui ne connaissent pas encore l'existence de l'association, qui concrètement peuvent leur apporter évidemment des réponses. La mission principale de la FEH, c'est de rendre service aux familles en situation de handicap. Un FEH, on pourrait dire avec fraternité et humanisme. Je crois que ça, ça correspond bien à ce que l'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada